Alors bonsoir, bienvenue à notre séance ordinaire du lundi 7 décembre 2020. Je vais inviter les conseillers et les conseillères à se nommer du fait que nous sommes en visioconférence. Alors le district numéro 1. Pierre Levigne. District numéro 2. Annie Jantes. District numéro 3, il n'y a pas d'élus actuellement. District numéro 4. Arthur Garneau. District numéro 5. Prébaron. District numéro 6. Thilvin Jacques. Et Hélène Laroche-Méresse. Alors on va passer à l'ordre du jour, le point 1 COVID-19. J'inviterai Mme Jantes à nous lire la résolution. C'est résolu que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huit clous et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Que la présente séance soit enregistrée et rendue disponible sur le site web de la municipalité. J'en fais la proposition. La seconde? La seconde. M. Jacques. Le point 2, l'ordre du jour adoption. Qui adopte l'ordre du jour avec les modifications que nous y avons apportées? Propose Sylvain Baron. M. Sylvain Baron. Second départ? La seconde, Sylvain Jacques. M. Sylvain Jacques. Le point 3, conseil, le rapport de la mairesse. Alors je serai brève pour vous mentionner que le bulletin municipal sera dans vos boîtes aux lettres en fin décembre. Qu'il y aura entre autres un article sur la campagne de sensibilisation pour l'interdiction de circuler sur les emprises du CN. On demande votre collaboration. Ensuite, on vous invite à suivre les infos les plus récentes sur le nouveau Facebook de la municipalité et on vous invite également à rejoindre le groupe. On voudrait également remercier les donateurs lors de la campagne de la guignolée 2020 dans le stationnement de l'église de Saint-Cyril. Ça a été un franc succès. Vous aurez aussi les détails de la campagne dans le bulletin municipal. Et les gens qui ont besoin, vous pourrez communiquer avec les membres du comité de partage. Et pour terminer, au nom du conseil municipal, je voudrais vous offrir des voeux de Noël et de bonne année 2021. L'adaptation dans les circonstances est de mise, mais ça n'empêchera pas de passer de bon moment avec les gens que vous aimez. Alors, c'est mes messages. Le point 3, c'est le budget 2021 d'adoption. C'est un avis, Mme Roberge. Un avis est donné par la directrice générale que le budget 2021 et le plan triennal des IMO sera adopté lors de la séance extraordinaire à tenir le 14 décembre 2020 à 19h30 par vidéoconférence. Parfait. Le point 3D, code d'éthique et d'ontologie des élus, registre des déclarations. C'est un dépôt. Le point 3E, séance ordinaire du conseil, calendrier 2021. Oui. Je sais que certains d'entre vous avaient proposé des changements. On ne peut pas le changer à cause qu'on a une réglementation qui spécifie vraiment quelle date, dans quel mois doit être. Mais si vous désirez le modifier, il faudrait faire une modification réglementaire. Pour ce soir, il faut l'adopter tel que déposé. Qui le propose? Est-ce qu'il faut les lire? Oui, il faudrait lire. Il est résolu que, puis oui, la suite. Alors, je vais le proposer, je vais le lire. Il est résolu que le calendrier présenté ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2021, donc les mois. Lundi 18 janvier, lundi 1er février, lundi 1er mars, mardi 6 avril, lundi 3 mai, lundi 7 juin, lundi 5 juillet, lundi 7 août, lundi 7 septembre, lundi 5 octobre, lundi 15 novembre, lundi 6 décembre, toujours à 19h30. Que les séances se tiendront à la salle du conseil 6 au 4055 rue principale Porte-Bay à Saint-Cyril-de-Wandover. Qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément aux dispositions de la loi. J'en fais la proposition. Mais si on sera en janvier, on ne sera probablement pas en présentiel, là. Avant que ça soit secondé, spécifié que si on est encore en pandémie, ça se tiendra en visioconférence. Oui, c'est ça. Oui. Alors, qui seconde? Je seconde. Mme Garneau, avec la modification Porte-T. Bien, en fait, c'est qu'on l'adopte comme ça, puis comme c'est à cause de la COVID, c'est sujet à changement très, très rapide. On donne des avis conformément à ce que nous demandent de faire les ministères, mais on l'adopte comme si on allait pouvoir faire du présentiel. Donc, c'est un peu, on y va avec l'exception de mois en mois, qui est qu'on n'est pas en présentiel, puis dès qu'ils nous donnent le feu vert, on retourne en présentiel. Tu sais qu'on mentionne le point 1? Oui, on l'a mentionné. En résolution qu'on le fait en visioconférence, c'est ça? Oui. À chaque séance, quand on est en visioconférence, la première résolution qu'Annie allie, c'est justement pour justifier qu'on est en visioconférence. C'est ça, puis on met des avis pour aviser les gens que ça se fait avec l'eau. C'est l'exception plutôt que la règle. Moi, je vous propose d'adopter la séance comme étant « by the book », comme on dit, puis qu'on va continuer de mois en mois à faire l'exception, finalement, qu'on est en visioconférence. Mais la journée qu'ils nous disent qu'on peut refaire du présentiel, on va être tenus même de refaire du présentiel. Oui, oui, ça, c'est ça. Parfait. Alors, c'était proposé par Sylvain Barron, secondé par Mme Garneau, c'est ça? Oui, c'était proposé par M. Laving, secondé par Mme Garneau. Excusez-moi, M. Laving, secondé par Mme Garneau. Le point 5, procès verbal d'adoption, procès verbal du 2 novembre, du 9 novembre et du 16 novembre, M. Barron. Alors, il est résolu d'adopter le procès verbal du 2 novembre 2020, tel que déposé. J'en fais la proposition. Qui, la seconde? La seconde. M. Jacques, le point B, 9 novembre. Il est résolu d'adopter le procès verbal du 9 novembre 2020, tel que déposé. J'en fais la proposition. Qui, la seconde? Mme Jantes. Mme Jantes. Le point C, procès verbal du 16 novembre, M. Barron. Il est résolu d'adopter le procès verbal du 16 novembre 2020, tel que déposé. J'en fais la proposition. Qui, la seconde? La seconde. Mme Garneau. Comptabilité, factures d'achat déboursées directes, dépenses préautorisées, rémunération globale et remboursement. Alors, je vais vous faire la lecture des factures d'achat dépassant 500 $. Eurofins Environnex, c'est pour l'analyse de l'eau potable, 3675,76. Électro-Système PL Incorporé, 1636,35. Entreprises Normand-Lauzières, 810,58. Garage Jacques-Fortier, 2458,87. Marché Bouvette, 2958,53. MRC de Drummond, 22 698,93. En spécifiant que c'est le transbordement des matières organiques, les matières recyclables et l'élimination des déchets pour octobre 2020. Crécaillerie-Dupuis, 1918 et 41. Vacuum Drummond, 1075 et 33. Équipement sanitaire Drummond, 763 et 89. Vallières Asphalte, 1233 et 89. Courrelais-Àm électrique, 7431 et 54. HTD Hydraulique et technologie Drummond, 1023 et 18. Fauché-Gauthier-Architecte, 4966 et 92. Carrière PCM pour le dépôt de neige principalement et les abrasifs, 17904 et 87. Énergir, 908 et 95. Garage Robert-Vallière, 1771 et 65. Ville de Drummondville, 16 980 et 84. Pour l'eau potable, les services incendies et la cour municipale. Selouar-Wicke, du sel à glacé en vrac, 23 927 et 20. ARG-MR-Bas-Saint-François pour la collecte des gros rebuts, 3 166 et 23. Municipalité Notre-Dame-du-Bon-Conseil, c'est en entraide en incendie, 2827 et 46. C.M.P. Maillé, 2667 et 43. C'est de l'équipement pour les pompiers. La Ferté, 2565 et 62. Lettrage-Marc Lambert, 1936 et 58. Canadien-National, 1306. Signalisation 2020, 1869 et 49. Boivin et Gauvin, 4 162 et 47. Le groupe Sport Inter Plus, 5 806 et 50 pour l'équipement dans les parcs de quartier. Excavac Construction, 1925 et 83. Isothèque Instrumentation Inc, 1074 et 29. C'est pour le nettoyage des bunkers. Groupe Signalisation, 539 et 88. Mécanique véhicule lourd C.J. Incorporé, 3536 et 96. Thibault et associé, 1195 et 74. G.Authentic, 799 et 96. Centre du pneu Patry, 1696 et 33. Beauval Tech Mix, 2223 et 74. Thermochelle Chauffage P.Gosselin, 3940 et 75. Info Tech, 1036 et 19. Sonic, 578 et 59. Ferme Lague et Fils. Lucie, est-ce qu'on conserve le montant? Celui-là, oui. C'est en deux? Oui, je le conserverais, mais je vais quand même vous prendre avec des réponses. Si c'est vraiment nécessaire de payer les deux d'un coup. Est-ce que je dis le montant divisé en deux? Non, moi je dirais le montant total. On le répartira en versement, mais il faut le payer de toute façon. Oui, 1958 et 67. Oui. C'est pour le déneigement de l'aréna. L'humaine, 721 et 76. Stelhem, 1747 et 62. Aquasane, 6277 et 64. M2 électrique incorporé, 4091 et 24. L'Express Drummondville, 2771 et 62. Gyrofart EFS, 611 et 57. Compteur d'eau du Québec, 9587 et 66. Librairie Renoubré pour la bibliothèque. Les achats de volume, 2906 et 29. Environ 5 incorporés, 948 et 54. Danouvar, 2753 et 65. Cain de la mort, société en nom collectif, 2204 et 22. Team Viewers Germany GmbH, 1438 et 47. Portes de garage, 1967 et 80 pour le garage municipal. Groupe Paletier Entretien, 29 916 et 44. C'est pour de l'asphalte d'âge. Pour un grand total de 240 634 et 78. Les déboursés directs pour un montant de 21 649 et 19. Les paiements autorisés pour un montant de 18 039 et 79. Et la rémunération pour le mois d'octobre de 120 068. Le mois de novembre. Marquée octobre. Novembre. C'est novembre. Excusez. Novembre. Oui. Donc, ça prend un proposant secondaire. Je propose. Qui est le seconde? Oups. M. Barron? M. Barron, plus de son. Parce qu'on n'a plus de son. On t'entend pas. Oui, je seconde. Parfait. Point 7. Dossier municipaux. Gestion du personnel. A. Point 1. Même quartier. Lien d'emploi. Mme Garneau. Alors, il est résolu de mettre fin en date du 7 décembre 2020 au contrat de travail de Mme Manon Cartier à titre de brigadière. Et de verser toute somme pouvant être due à Mme Manon Cartier selon les dispositions de la convention collective. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Qui seconde la proposition? M. Barron? Oui, 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 c'est correct. Poste à point 2, poste de brigadière d'ouverture. Mme Garneau. Il est résolu d'autoriser la directrice générale à faire les démarches requises pour procéder à l'ouverture d'un poste de brigadière. J'en fais la proposition. Qui la seconde? La seconde. M. Barron? Point 7 à point 3, responsable de l'urbanisme. Nomination M. Lavigne. Il est résolu de retenir les services de M. William Gélinat à titre de responsable de l'urbanisme, que M. Gélinat aura notamment pour tâche d'effectuer le suivi des dossiers d'urbanisme et d'environnement sous la supervision de la directrice générale. De faire le lien entre l'administration municipale, le personnel, les élus et les citoyens et les autres intervenants au dossier. que l'entrée en fonction sera effective le 7 décembre 2020, d'appliquer pour ce poste une période de probation de six mois, de fixer pour la durée de la période de probation la rémunération hebdomadaire applicable à ce poste selon l'entente conclue entre les parties pour une semaine normale de travail de 40 heures. D'accordé pour ce poste, une fois la période de probation terminée, les avantages sociaux applicables au poste cadre. J'en fais la proposition. Qui est la seconde? La seconde. M. Jacques. Point A.4, 7 à point 4, inspectrice en bâtiment, prolongation du poste temporaire. M. Barron? Alors, elle est résolue de prolonger le contrat de travail de Mme Boileau jusqu'au 12 juillet 2021, selon les mêmes termes et conditions. J'en fais la proposition. Qui est la seconde? La seconde. Mme Garneau, le point A.5, coordonnateur des sports, Mme Jeunesse. Il est résolu de nommer M. Patrick Fréchette à titre de coordonnateur des sports, que M. Fréchette aura notamment pour tâche la gestion et la coordination des opérations de l'aréna, la gestion des infrastructures et des équipes sportives sur le territoire de la municipalité, que l'entrée en fonction sera effective le 7 décembre 2020, d'appliquer pour ce poste les conditions relatives à la rémunération selon l'entente convenue entre les parties, d'accorder pour ce poste les avantages sociaux applicables au poste cadre. J'en fais la proposition. Qui est la seconde? Je la seconde. M. Jacques. Point 7b, formation, autorisation, B.1, infotech, webinaire taxation 2021, Mme Jeunesse. Il est résolu d'entériner la décision de la directrice générale d'acquitter les frais d'inscription de 178 $ et 21 taxes incluses pour Mme Dominique Racine à la formation en ligne donnée par la firme Infotech sur la procédure de taxation annuelle le 1er décembre 2020. J'en fais la proposition. La seconde. Je seconde, Pierre Laving. M. Laving. Point 7b.2, UMQ, mesures d'urgence en contexte de pandémie. Mme Garneau. Il est résolu d'acquitter les frais d'inscription de 273 $ et 217 $ par personne taxe incluses pour la mairesse, Mme Hélène Laroche, et la directrice générale, Mme Lucie-Roberge, à la formation en ligne donnée par l'Union des municipalités du Québec sur les mesures d'urgence en contexte de pandémie les 15 et 17 décembre 2020, pour un total de 547 $ et 26 $ j'en fais la proposition. Qui est la seconde? La seconde. M. Jacques. Le point 7c. Fleuron du Québec, adhésion 2021-2023. Mme Jeune Thaïs. Il est résolu d'inscrire la municipalité pour l'édition 2021-2023 du programme de classification horticole des municipalités Les Fleurons du Québec, d'acquitter la somme de 1 392,35 $ taxes incluses à titre de frais d'inscription, de désigner M. Pierre Laving, conseiller municipal, à titre de représentant municipal sur le dossier. J'en fais la proposition. Qui est la seconde? Je le seconde. M. Jacques. Point 7d. L'UMQ, adhésion 2021-2023. M. Laving. Il est résolu d'adhérer à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, pour l'année 2021 et ce pour un montant de 2 960 et 54 taxes incluses. J'en fais la proposition. Qui est la seconde? J'en fais la proposition. Ah, je serai. C'est qui? Annie. Annie. Le point 8, règlement municipaux, règlement 437-9.1, abri permanent, adoption, M. Jacques. Oui, moi je vais me retirer pour le point. C'est celui-là, M. Oui. Chalifaux, oui. Je peux y aller? Oui. Il est résolu d'adopter tel que présenté le règlement numéro 437-9.1, lequel a pour objet de modifier les articles 33 et 71 du règlement de zonage numéro 437 concernant les abris d'auto permanents afin de permettre un abri permanent attenant à un garage détaché. J'en fais la proposition. La seconde, Mme Garneau, le point 8B. M. le point 8B. J'en fais un conflit d'intérêts en raison de quelqu'un de ma famille qui avait initialement envoyé une lettre. C'est noté. C'est qui qui a secondé, je m'excuse? C'est Mme Garneau. Mme Garneau, parfait. 8B, règlement 437-12.1, hébergement collaboratif, B.1, l'adoption, M. Jacques. Il est résolu d'adopter tel que présenté le règlement numéro 437-12.1, lequel a pour objet d'encadrer les activités d'hébergement touristique collaboratif dans une résidence principale ou secondaire et l'hébergement touristique commercial. J'en fais la proposition. Qui est la seconde? Annie Jantaise. Annie. Le point 8C, règlement 437-13.1, usage dans la zone C3. C.1, adoption, Mme Garneau. Il est résolu d'adopter tel que présenté le règlement 437-13.1, lequel a pour objet de modifier la grille d'usage du règlement de zonage 437, afin de permettre l'usage C3.9, activités éducatives intérieures, dans la colonne de la zone C3. J'en fais la proposition. Qui est la seconde? La seconde. À l'intérieur du périmètre urbain. J'en fais la proposition. Qui est la seconde? La seconde. M. Jacques, le point 8F, règlement 437-19, zone C.C.1, grille d'usage, modification, projet numéro 2, M. Laving. Il est résolu d'adopter tel que présenté le projet de règlement 437-19.1, lequel a pour objet de modifier la grille d'usage du règlement de zonage numéro 437, afin de permettre l'usage C3.9, activités éducatives intérieures, dans la colonne de la zone C-1, de soumettre le règlement au processus d'approbation référendaire. J'en fais la proposition. Qui est la seconde? La seconde. M. Jacques, le point 8G, règlement 437-14, camion de cuisine, G.1, dépôt et présentation, Mme Roberge. Juste avant, Mme, je voulais me retirer, étant donné que je suis propriétaire d'un camion de rue. Oui. Je vais me retirer pour les points. Parfait. 437-14, le but est de pouvoir réglementer afin de permettre et d'encadrer les camions cuisine sur le territoire de la municipalité. En fait, on a déterminé que ce serait permis pour la période du 1er avril au 1er décembre et il y a différentes règles qui s'appliquent. Le projet numéro 2G.2, M. Laving, le projet numéro 1, excusez-moi. C'est ça, oui. Il est résolu d'adopter, tel que présenté, le projet de règlement numéro 437-14, lequel a pour objet de permettre et d'encadrer les camions de cuisine sur le territoire de la municipalité. J'en fais la proposition. Qui est la seconde? La seconde. M. Jacques, le point G.3, avis de motion, M. Laving. Avis de motion par les présentes données par le conseiller Pierre Laving de l'adoption prochaine du règlement numéro 437-14, lequel a pour objet de permettre et d'encadrer les camions de cuisine sur le territoire de la municipalité. Donc, c'est un avis de motion. Point 8H, règlement numéro 321-7, PIIA, territoire assujetti au chapitre 9, H.1, dépôt et présentation. Oui. Mme Romberge. C'est tout simplement pour ajouter au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, la rue Saint-Louis, les adresses du numéro 1, c'est-à-dire de la principale jusqu'au 880 Saint-Louis, et sur la rue Saint-Hilaire du numéro 1, donc de la rue principale, jusqu'au 200 Saint-Hilaire. On ajoute aussi les rues Boisvert, Bilodeau et Seineville dans le PIA. Merci. Le point H.2, projet numéro 1, M. Jacques. Il est résolu d'adopter tel que présenté le projet de règlement numéro 321-7, lequel a pour objet de modifier la description du territoire assujetti au chapitre 9 du règlement numéro 321 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je la seconde. M. Laving, le point H.3, avis de motion, M. Jacques. L'avis de motion a parlé présent de données par le conseiller Sylvain Jacques de l'adoption prochaine du règlement numéro 321-7, lequel a pour objet de modifier la description du territoire assujetti au chapitre 9 du règlement numéro 321 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Merci. C'est un avis de motion, le point 8i, règlement 321.6, PIA, critères d'analyse pour bâtiments accessoires. H.1, dépôt et présentation, Mme Roberge. Bon, ici, il s'agit d'établir des critères d'analyse pour les bâtiments accessoires concernant dans le PIA, le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Fait qu'on vient, là, vraiment établir des critères pour les bâtiments accessoires, que ce soit de la volumétrie, le type d'architecture, les matériaux, la couleur. L'idée, c'est qu'il faut que ça s'harmonise avec le bâtiment principal et que ce soit aussi au niveau des fenêtres, les dimensions des ouvertures. Il faut que ça soit en proportion, puis il faut que ça soit symétrique aussi. Puis, il est à noter que les portes patio ou les portes françaises, là, sont à proscrire sur la façade des bâtiments. Merci. Le point H.2, projet numéro 1, M. Laving. Il est résolu d'adopter tel que présenté le projet de règlement numéro 321-7, lequel a pour objet de modifier la description du territoire assujettie au chapitre 9 du règlement 321 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale. C'est-tu le bon? 10 secondes. Qui seconde le point, le projet numéro 1, le point I? Oui, je veux seconder. M. Jacques, le point H.3, 8H.3, avis de motion, M. Laving. Avis de motion, il est présente donnée par le conseiller Pierre Laving de l'adoption prochaine du règlement numéro 321-7, lequel a pour objet de modifier la description du territoire assujettie au chapitre 9 du règlement numéro 321 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Merci. C'est un avis de motion, les points J. Juste une interrogation, Hélène. Moi, j'avais le 321-7 dans la récition. C'est-tu le 321-7 ou le 321-6? On a les deux. Le 321-7, c'est H, puis le 321-6, c'est I. Ah, OK, parfait. Excusez-moi. Le point J et K sont retirés, puis il y avait un lien avec les camions de cuisine, sont tout simplement reportés. Le point 8L, le règlement numéro 387, règlement d'implant, rue Saint-Louis, infrastructures, L.1, procès verbal et certificat. C'est un dépôt, Mme Roberge. J'ai juste une question. L'as-tu fait, le point I? Je pense que M. Laving a lu le point H. Il a fait l'avis de motion. Le point I, oui, l'avis de motion aussi. Ben non, on a fait... Je n'ai pas lu le bon texte. Non, non, non. Je n'ai pas lu le bon texte, là, c'était... Parce que vous m'avez dit tantôt H1. H2, c'est Sylvain Jacques avec M. Laving. Puis H3, l'avis de motion, Sylvain Jacques, est-ce que vous l'avez fait? Si on l'a fait? Oui. Le point I, c'est M. Laving, secondé par M. Jacques, puis M. Laving a lu l'avis de motion. J'avais l'impression qu'il avait relu l'avis de motion de Sylvain, moi. Ah ben là, je ne sais pas, par exemple. Bon, je peux le relire. Dans le fond, c'est 321-6. Donc, je peux le relire pour être certain. Donc, il est résolu d'adopter tel qu'a présenté le projet de règlement numéro 321-6, lequel a pour objet d'ajouter à la fin de l'article 9.2 du règlement numéro 321 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, le paragraphe 4 relatif aux critères d'analyse pour les bâtiments accessoires. Bon, j'en fais la proposition. Non, c'est un avis de motion. Oui. Non, là, il a lu la résolution. Oui. Je vais la seconder. Je vais la seconder. C'est parce que ça m'a déjà été secondé par M. Jacques. Non, il ne l'a pas lu, celle-là, Hélène. Non, je ne l'avais pas lu, celle-là. Oui. Bon. Mme Garneau. Ensuite, l'avis de motion H.3, M. Laving. H.3. C'est I. 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 Bon, OK. Avis de motion par les présentes données par le conseiller Pierre Laving de l'adoption prochaine du règlement numéro 321, lequel a pour objet d'ajouter à la fin de l'article 9.2 du règlement numéro 321 concernant les plans d'intégration et d'implantation. d'implantation architecturale PIA, le paragraphe 4, relatif aux critères d'analyse pour les bâtiments accessoires. Merci. Oui. Donc, on revient. J. et K. reporté, le point L, règlement 387, règlement d'emprunt au Saint-Louis, infrastructure, procédurement à les certificats dépôts par Mme Roberge. Sophie, tout simplement, on a fait une procédure pour le règlement d'emprunt qui a été adopté à la dernière séance. On a fait une procédure de consultation écrite qui s'est faite dans les journaux à partir du 11 au 27 novembre. Et il n'y a eu aucun commentaire qui nous a été transmis par courriel ni au bureau municipal. Donc, le règlement est réputé approuvé par la population, par les personnes habiles à voter, en fait. Merci. Le point 9, urbanisme, dossier, 9A, comité consultatif d'urbanisme, procès-verbo du 29 octobre, du 10 novembre et du 24 novembre. C'est un dépôt. Le point 9B, dérogation mineure, B.1, la feuille verte. Longueur d'une rue sans issue, Mme Jeannethesse. Il est résolu d'entériner la recommandation faite par le comité consultatif d'urbanisme sur le dossier d'entreprendre la procédure de dérogation mineure afin de permettre une rue sans issue d'une longueur de 285 mètres aux abords de l'immeuble industriel, si au 455 quatrième rang de Simpson, j'en fais la proposition. Qui, la seconde? La seconde. M. Jacques, le point 7C, service conseil en urbanisme, mandat 2021, M. Lavigne. Il est résolu d'autoriser les représentants de la municipalité à recourir au service de la firme service conseil en urbanisme, au besoin, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 20 octobre 2020, et au taux horaire de 95 $ plus taxe, pour un montant d'estimé de 5 750 $. J'en fais la proposition. La seconde. La seconde. M. Jacques. Vous avez peut-être enlevé le reporté au bout de… Oui, bien, ça n'apparaît pas, par exemple, dans le procès verbal final, là, on ne le voit pas, ça. Ah, OK. Mais oui, on va le mettre, c'est bon. Le point 9D, Sophie Boilard, consultante, mandat, Mme Garneau. Il est résolu d'autoriser les représentants de la municipalité à recourir au service de Mme Sophie Boilard, au besoin, pour la période du 4 décembre 2020 au 30 juin 2021, et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 25 novembre 2020, et au taux horaire de 45 $ sans taxe. J'en fais la proposition. Qui est la seconde? La seconde. M. Baron. Le point 7E, permis de construction, novembre 2020. Alors, il y a eu 10 émissions de permis pour un montant total de 356 500 $, contrairement au mois de novembre 2019, où il y avait eu 7 permis émis, excusez, pour un montant de 356 000 $. Nous sommes rendus au point 10, Urbanisme PIA 10A, M. Savoie 25, rue Saint-Hilaire, revêtements, fenêtres et portes pour un solarium, M. Jacques. Il est résolu d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, d'informer le requérant que le conseil ne donnera pas suite à la demande telle que présentée, d'informer le requérant qu'il doit présenter des plans conformes à la réglementation en vigueur concernant la proposition de fenestration qui doit comprendre des fenêtres à battant ou à guillotine seulement, et viser à s'intégrer avec la typologie traditionnelle du bâtiment et du noyau villageois, d'informer le requérant qu'il est éligible au programme d'accès à un architecte afin de l'aider avec les plans. J'en fais la proposition. Qui est la seconde? Je seconde. M. Lavigne. Le point 10B, J. Biron 44-90, rue principale, revêtements extérieurs, M. Lavigne. Il est résolu d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme d'accepter la demande de remplacement du revêtement extérieur d'un bâtiment résidentiel, du bâtiment principal ici, au 44-90 rue principal, avec un revêtement de vénile blanc. Que l'approbation demeure conditionnelle à ce que le requérant préserve et restaure les persiennes existantes et remplace celles manquantes par des persiennes identiques, le vénile soit de style colonial avec un bureau double de 4 pouces. J'en fais la proposition. Qui est la seconde? Une seconde. M. Jacques. Point 10C, M. Diallo 44-40, rue principale, galerie et revêtements extérieurs, M. Jacques. Il est résolu d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, d'informer le requérant que le conseil ne donnera pas suite à la demande telle que présentée, d'informer le requérant qu'il devra présenter des plans complets à l'appui de sa demande et qu'il est éligible au programme d'accès à un architecte afin d'aider à la réalisation des plans. J'en fais la proposition. Qui est la seconde? Je seconde. M. Laving. Le point 10D, J. Champagne 49-12, rue principale, fenêtre du logement, M. Laving. Il est résolu d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, d'accepter la demande de remplacement de huit fenêtres par des fenêtres abattants sur un bâtiment mixte, commercial et résidentiel, si au 49-12, rue principale, tel que présenté au comité consultatif d'urbanisme. J'en fais la proposition. Qui est la seconde? Une seconde. M. Jacques. Le point 10E, Confection Emmerick 260-822, porte-patio, M. Laving. Il est résolu d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, d'accepter la demande de remplacement de deux fenêtres par une porte-patio sur la fenêtre latérale gauche, la surface latérale gauche, d'un bâtiment mixte commercial et résidentiel, si au 260, non, hein? Oui. Routes 122, oui, oui. Routes 122, j'en fais la proposition. Qui est la seconde? Seconde. M. Jacques. Point 11, travaux publics, comité des travaux publics, procès-verbeau du 19 octobre du 23 novembre, c'est un dépôt. Le point 11A.1, Abapoussière 2021, mandat l'UMQ, Mme Garneau. Il est résolu que la municipalité confie à l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, le mandat de procéder sur une base annuelle, en son nom et au nom des autres municipalités intéressées, au processus d'appel d'offres visant à adjuder un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés, comme abat poussière, clorure de calcium solide en flocons, nécessaires aux activités de la municipalité pour l'année 2021. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité s'engage à fournir à l'UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin, en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription requises que lui transmettra l'UMQ, et en retournant ses documents à la date fixée. Que la municipalité confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, la municipalité accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé suite à l'analyse comparative des produits définis au document d'appel d'offres. Que si l'UMQ adjuge un contrat, la municipalité s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjudiqué. Que la municipalité reconnaisse que l'UMQ recevra directement de l'aide judiciaire à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant-taxe à chacun des participants. Le dito est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres. Un exemplaire de la présente résolution s'attendre à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ. J'en fais la proposition. Qui la seconde? M. Baron? Oui. Le point 11.2 viré en 4 de Simpson, Mme Jean-Thès. Il est résolu d'entériner les recommandations du Comité des travaux publics d'informer le propriétaire du 16-44e rang de Simpson que la municipalité n'est plus intéressée à faire l'acquisition ni l'usage de la partie du terrain du lot 4 333 763, servant actuellement d'espace de virée pour les véhicules lourds, de retirer la signalisation, usé gare à la virée pour les véhicules lourds. J'en fais la proposition. Qui la seconde? La seconde. M. Jacques. Le point 11.c. Ministère des transports, de la mobilité durable et de l'électrification, des transports du Québec, intersection, route 122 principale et 255 Saint-Louis, et rue principale et rang 4 de Simpson, feu de circulation, M. Laving. Il est résolu de demander au ministère des transports de la mobilité durable et de l'électrification des transports d'implanter des feux de circulation synchronisés à l'intersection des routes 122 rue principale et 255 rue Saint-Louis, ainsi qu'à l'intersection de la rue principale et du renquête de Simpson rue Saint-Hilaire. De demander au ministère des transports de la mobilité durable et de l'électrification des transports que les feux de circulation ainsi implantés soient de style architectural de manière à respecter l'authenticité et l'intégrité du style architectural présent dans le noyau villageois de la municipalité. J'en fais la proposition. Qui la seconde? M. Jean-Thès. Le point 12. Acqueduc et Gou. 12B. Visine de traitement des eaux usées. Valorisation des bouts déshydratés. Mandat M. Baron. Alors, elle a résolu d'accepter la proposition de la firme Andana Service Incorporé pour le recyclage agricole des bouts d'épuration et de fosses sceptiques déshydratés mécaniquement de l'usine d'épuration. Et ce, selon les termes et conditions de l'offre datée du 27 octobre 2020. Et pour un coût de 18 et 59, la tonne métrique, c'est le poids humide. Taxe incluse pour environ 800 tonnes métriques. Le taux représentant un coût estimé à 14 872 $. Taxe incluse, j'en fais la proposition. Qui la seconde? La seconde. Mme Garneau. Point 13. Service incendie sécurité publique. 12 à rapport des sorties. Alors, pour novembre 2020, nous avons eu 15 sorties, dont 9 à Saint-Cyril, 3 à Saint-Lucien et 3 en entraide. Ce qui nous donne un total jusqu'à maintenant, au 30 novembre, de 116 sorties. La moyenne étant habituellement une centaine, on peut comprendre que cette année, il y a eu des feux assez importants chez nous. Ce qu'on souhaite ne pas être répété dans les mois à venir. Le point 12. 13 B. Association des chefs en sécurité incendie du Québec. Formation, habileté politique en gestion. Autorisation. Mme Garneau. Il a résolu d'acquitter les frais relatifs à la formation, les habiletés politiques en gestion. Donnée en ligne pour M. Martin Boisler pour un montant de 178 et 21 personnes plus. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Seconde. M. Baron. Le point 13 C. Achat d'équipement. Si. M. Baron. Alors, il a résolu d'autoriser l'achat d'une scie à chaîne pour un montant de 517 et 33 taxes incluses et d'une scie rotative pour un montant de 1475 et 93 taxes incluses destinées aux services incendies de la municipalité. J'en fais la proposition. La seconde. Je la seconde. Mme Garneau. Point 14. Office d'habitation de Romone. 14 A. Administrateur ou administratrice. Dans les circonstances de désignation, M. Laving. Il est résolu de désigner Mme Marthe Garneau à titre d'administratrice à l'Office d'habitation de Romone. J'en fais la proposition. Qui la seconde? La seconde. M. Baron. Point 15. Loisirs et commandites. Comité des loisirs et des sports à point 1. Procès verbal du 17 novembre 2020 déposé. Point A. Point 1. Point 1. Programme d'emploi d'été Canada. Demande de subvention. Mme Jeune Taïs. Il est résolu d'entériner la recommandation faite par le Comité des loisirs et des sports de présenter une demande d'aide financière auprès de Services Canada dans le cadre du programme de subvention Emploi d'été Canada. D'autoriser la directrice générale ou la coordonnatrice en loisirs à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents au dossier. J'en fais la proposition. Qui est la seconde? La seconde. M. Jacques. Point 15 à point 1. Point 2. Demande de subvention. Fonds de ruralité. M. Jacques. Il est résolu d'entériner la recommandation faite par le Comité des loisirs et des sports de présenter des demandes d'aide financière au Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond concernant le parc de la rue de Surgeon, la mise à niveau d'une surface de décaquée et le mobilier urbain du parc de Drummond, le cas échéant d'autoriser la directrice générale ou la coordonnatrice en loisirs à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents au dossier. Enfin, proposition. Qui est la seconde de la proposition? Annie Jantaise. Mme Jantaise. Le point A.2, Arena A.2.1, le programme de maintenance des équipements de contrôle volet réfrigération et ventilation. Le mandat. M. Jacques. Il est résolu d'accepter la proposition de la firme Pure Climat, contrôle pour un programme de maintenance sur les contrôles automatisés, volet réfrigération et ventilation d'une durée de trois ans, et ce, selon les termes et conditions contenus dans l'offre datée du 13 novembre 2020 pour un montant annuel de 7 398,64 taxes incluses. Je vais en faire la proposition. Je vais en faire la proposition. Qui est la seconde? Annie Jantaise. Mme Jantaise, le point A.2.2, programme d'entretien du système de réfrigération, mandat Mme Jantaise. Il est résolu d'accepter la proposition de la firme Réfrigération Drummond pour l'entretien des systèmes de réfrigération pour la surface de la glace pour une durée de trois ans, et ce, selon les termes et conditions contenus dans l'offre datée du 8 octobre 2020 pour un montant d'environ 5 897,53 taxes incluses pour 2021, 6 074,46 taxes incluses pour l'année 2022, et 6 656,70 taxes incluses pour l'année 2023. J'en fais la proposition. La seconde? La seconde. M. Jacques, point 15 C, programme de soutien à la pratique artistique, Mme Jantaise. Il est résolu d'attribuer la somme de 1 000 $ pour des bourses destinées à soutenir les jeunes résidents de la municipalité qui se distinguent dans une pratique artistique. J'en fais la proposition. Qui est la seconde? Je seconde. M. Laving. Point 16, certificat de disponibilité, Mme Roberge. Conformément aux dispositions du règlement 361 concernant les règles de contrôle et titules budgétaires, Mme Jantaise, directrice générale et secrétaire trésorier, certifiée par les présentes que la municipalité dispose des crédits nécessaires pour acquitter les dépenses qui ont été autorisées par le conseil ce soir. Merci beaucoup. Alors, nous vous remercions de votre présence audio ou visuelle et on vous invite à la prochaine séance le 18 janvier. Pour la séance spéciale pour le budget. La séance régulière le 18 janvier 2021. Alors, merci beaucoup. À la prochaine. Levé d'assemblée par M. Laving. Oui, Pierre Laving. Parfait. Merci. Merci.